Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage, la 15e suite à la séance qui a abordé sur l'étude de la composition chimique des fibres musculaires. Je suis Diffonfonte Gislain, votre tuteur habituel. Nous sommes toujours au-delà de notre deuxième sous-terme qui porte sur quelques aspects du métabolisme chez l'homme. Et nous allons sans tarder corriger ce devoir qui a été donné au terme de la séance précédente. Nous avons deux athlètes X et Y qui pratiquent des courses de 110 mètres et de 3000 mètres. Ces deux athlètes s'entraînent régulièrement sur ces deux distances. Ils vont donc aller en compétition. Là, ce sont des animations qui font celui-là d'entraînement. Au terme d'une compétition, forcément, qui va les opposer ? Pour la première épreuve, c'est le 110 mètres, qui est une course de vitesse. Vous voyez, d'après les animations, que l'athlètes X est plus performante que l'élève Y. Par contre, pour l'épreuve de distance, 3000 mètres saut en plus. L'animation montre clairement que l'élève Y est plus performante que l'élève X. Et on demande d'expliquer les différentes performances observées. Nous avons installé les savoirs sur la nature des fibres musculaires. Et nous avons montré que il existe deux types de fibres dont la compétition peut justifier les différences de performance. A titre des angles, nous avons vu que les fibres de type 2 sont des fibres rapides, rapides et puissantes. Ça m'a dit qu'elles sont logiquement mieux adaptées pour les épreuves de vitesse. Par contre, les fibres de type 1 sont des fibres lentes. Donc, par conséquent, pas adaptées pour les épreuves de vitesse. Donc, ici, pour la compétition de vitesse, X est meilleur parce qu'il pousse. On peut donc expliquer en tant qu'il possède majoritairement, parce qu'on n'a pas vérifié, les fibres de type 2, c'est-à-dire les fibres blanches, glycolétiques, rapides et puissantes, comparées aux fibres de l'individu Y. Par contre, pour les gluves, les résistances, on a vu que Y est meilleur, donc, comparées aux fibres de l'individu Y possèdent majoritairement les fibres de type 1, là-ci, les fibres rouges, oxydatives, réchambes ATP, lentes, comparées aux fibres de l'athlète X. Avec cette déséducation, nous résumons facilement la séance précédente. Nous allons nous intéresser à la contrétation musculaire. Parce qu'on ne peut pas parler d'activités physiques impliquant les muscles sans comprendre comment c'est une fonction. et le mécanisme de la contrétation musculaire sera la leçon du jour. Elle sera déroulée suivant le plan, ce contre, une introduction. Nous allons rappeler les objectifs, les prédéquis, poser les situations, problèmes. Donc, nous allons essayer de comprendre ce qui ne marche pas, point de vue scientifique, et pour comprendre cela, nous allons revoir l'ultrastructure du sac au-mètre, et nous allons expliquer comment est-ce que la contrétation musculaire se déroule. Donc, naturellement, vous devez être capable, au terme de cette vidéo, d'expliquer le mécanisme de la contrétation musculaire. Naturellement, concernant la contrétation musculaire, vous avez vu dans les classes inférieures, surtout en classe de quatrième, que le muscle élogan a tué du mouvement. Car, lorsqu'il se contracte, vous voyez, il va entraîner l'os, et si il y a l'animation, il entraîne le cupitus. Voilà, vous avez le mouvement de flexion. Naturellement, vous avez le sac au-mètre, on ne peut pas parler de la contrétation, parce que le sac au-mètre, ce sac au-mètre, qui est constitué d'une des deux demi-banques de clés, comme vous pouvez le voir là, des banques de I, vous avez la banque de sondes, et à l'extrémité de chaque demi-banque de clés, vous avez enrosé la frille Z, l'élève avait perdu, lorsqu'on a débuté ses séquences, il a perdu la force de résistance contre son mouvement. On le met dans une situation où il va s'entraîner durement, espérant que prochainement, il va battre son corps sur cette longue question de résistance. C'est la force de vitesse d'abord. Mais malgré le fait qu'il ne s'est beaucoup pas entraîné, il se reprouve à nouveau en train de perdre face à son corps. et comme on répond que c'est un vieux, lorsqu'il se rapproche, par exemple, d'un des séquences sportives, d'un des séquences hautes, on lui dit carrément que, malgré que ses muscles fonctionnent bien, il ne peut pas battre son concurrent. Forcément, il faut le fonctionnement de ses muscles, mais on a dit qu'il fonctionne bien. Alors, le même problème scientifique reste à dire comment expliquer les différentes performances sur les particules sportives. Si je vais reprendre un exemple, nous avons un individu qui a perdu son éploi, il s'entraîne, soi-disant que prochainement, il va gagner. Malgré qu'il s'est emmené durement pour qu'il a tout fait, il ne pas y ait pas à ça. Ça veut dire que pour comprendre cela, il faut aller plus loin. C'est-à-dire au-delà de la condition chimique, il faut voir dans le fonctionnement. Et on va donc essayer de voir si la contraction musculaire, si la contraction musculaire peut expliquer cela. Mais, sans être sûrs que c'est la contraction musculaire, voici quelques hypothèses, il ne va pas être dans l'eau. L'élève A se nourrit moins que son concurrent. Dans ce cas, c'est une hypothèse. On a dit qu'il mange mal. On mange, il mange moins, il ne mange pas équilibre. Autre hypothèse, l'élève A et son concurrent possède les mêmes systèmes de chimie. On est en train de se dire « Ok, il a perdu peut-être parce qu'à la base, ils ont les mêmes types de muscles. Ils ont les mêmes types de muscles. Mais, les proportions ne sont pas les mêmes. C'est une hypothèse. Une troisième hypothèse, les muscles du concurrent se contractent plus vite que ceux de l'élève A. Voilà. Mais on n'a pas encore vérifié. Quatrièmement, le concurrent a plus de mieux groupies que l'élève A. Cinquièmement, un constituant chimique indéfinant dans la contraction serait plus abondant chez le concurrent comparé à l'élève A. Ça veut dire qu'on admet que la réponse est dans la contraction, mais il y a quelque chose qui manque, en tout cas, qui manque échéant. Alors, pour vérifier ces hypothèses, on va revenir à notre étude d'un sac au mer. Et nous allons observer un sac au mer au repos et un sac au mer contracté. À partir de cette observation, nous allons mieux comprendre ce qui se passe lors de la contraction de ce que l'élève A. et voir si on peut avoir des explications concernant le problème tout à l'heure. Mais en rappel, nous devons annoter un sac au mer au repos. Ça, c'est un rappel. On demande d'annoter les éléments A, B, C, Y. Il faut bien observer la disposition de ces éléments à noter. Là, ça pose quelque chose. Donc, A corresponde à la dernière bande de clé, I. B corresponde à la bande de sombre, la bande A. C, C, c'est la forme H, ici. S. En noir, ce sont les filaments qui ont l'actime et Y, finalement, et P2, I. Ça, c'est le rappel. Maintenant, observons le sac au mer au repos et le sac au mer contracté. Voilà le sac au mer qui est entre ce contracté. Observez ce qui se passe. C'est-à-dire, il ne peut pas de modification. Vous voyez ce qui se passe pendant la contraction musculaire. Répétez après. Vous voyez, nous sommes dans le relâchement. Observez les principales modifications. Comment les molécules se comportent. On en sait cela et on va tirer une conclusion. Vous observez une deuxième fois la contraction, la modification pendant la contraction. C'est notre modification pendant le relâchement. Vous voyez? Alors, que se passe-t-il lors de la contraction du sac au mer? Vous avez suffisamment servi. Et, sans hésiter, nous allons donc dire que pendant la contraction du sac au mer, il y a le rapprochement des filaments fin d'actine, le douillissement des filaments fin d'actine entre les filaments de P2 et de Z. et cela va en tenir la diminution de la longueur qui est demi-banque claire et aussi de la longueur H ou L que la taille de la bande claire diminue d'après l'animation. Là, voilà ce qui se passe pendant la contraction du sac au mer. pendant le relâchement, comme les filaments d'actine se sont raccrochés, autrement d'actine se sont raccrochés, observez maintenant que lors du relâchement, il y a éloignement ou divergence des filaments d'actine et d'actine et d'actine et d'actine et cela va permettre le retour à la longueur initiale et des bandes claires. Vous comprenez donc, au cours de la contraction, il y a globalement une diminution de la taille de la longueur du sac au mer. La contraction est une diminution d'après cette animation, elle commence à une diminution de la taille raccrochés selon le sac. Et le relâchement, c'est le retour à la position initiale. La diminution de la longueur est due au coulissage des filaments d'actine entre les filaments de l'actine mais aux îles. Voilà donc la conclusion pour étudier ce document. Bien, nous connaissons comment le sac au mer se comporte lorsqu'il est au faux et lorsqu'il est en train de se contracter et mieux encore quand il est déjà contraté. on passe à la deuxième activité. Nous avons vu les filaments se rapprocher, les actifs se rapprocher, mais comment cela se passe? Comment se fait ce coulissage? il faut que nous soyons capables d'interpréter le mécanisme et c'est cette interprétation qui nous fera dire qu'on maîtrise le mécanisme de la contraction musculaire. Pour cela, nous allons analyser un document qui retrace les étapes de la contraction musculaire en commençant par la phase qu'on appelle attachant. et d'après ce document, vous avez là, on a indiqué une portion de sac de la première dans le sens de la tica où on peut remarquer la très vert, le filament d'actinifié qui est l'élément X et en rouge, vous avez le filament épais de l'élité qui est le filament Y dont on peut observer les X et les Q. Alors, vous remarquez qu'au cours de l'attachement, il y a arrivée une fixation des ions d'action. Tout le monde en observe d'après ce document, la fixation de l'ATP au niveau des têtes de l'eau de l'élosine. Donc, comme on a dit d'ailleurs, il est important de rappeler que le filament épais de l'élosine dans son détail au cours de la première séance de cette séquence, la lévée étant constituée des têtes et d'une heure que. Et comme il y a plusieurs filaments du monde, on a des têtes et des queues. Au cours de l'attachement, relèveons donc ce qui se passe. Nous avons donc d'après ce document à l'étape 1 et 2 de l'attachement, la fixation des joncalsion sur le filament d'actine en noir et la fixation de l'ATP sur les têtes de l'eau de l'eau. Voilà ce qui se passe à l'étape 1 au cours de l'attachement. À l'étape 2, vous voyez que les têtes de myosine sont liées à l'actine et vous voyez des points jaunes qui au départ n'existaient pas l'actine. Ces points jaunes vont correspondre à ce qu'on appelle des sites de fixation lesquels ont facilité la formation de la liaison entre l'actine et la myosine qu'on appelle complexe actine myosine ATP. Donc, j'indique là qu'on avait l'ATP qui est liée à la myosine et la tête de myosine qui est liée à l'actine. Et remarquez qu'avant cela, il n'y avait pas à l'étape qu'il n'y avait pas ces points. Donc, on peut se demander quel est le rôle du calcium ici. et c'est évident de remarquer que le calcium a le rôle en fait de démasquer, de faire apparaître ces sites de fixation schématisés en jaune qui au départ n'existaient pas. Donc, sans le calcium, le calcium ne peut pas se réaliser sur le filament d'actine. Et que se passe-t-il au cours de l'étape 3? Vous voyez qu'au cours de l'étape 3, l'ATP est hydrolysée, bien sûr, hydrolysée, catalyse par l'ATPAS, en ADP, en phosphate inorganique et en énergie, comme indiqué ici. après l'étape 3, nous avons l'étape B, l'étape 3, l'étape A, l'attachement, après l'étape B, qui est maintenant la phase du pivot. de l'étape B, dans cette phase de l'étape B, juste après qu'il y a l'étape B, l'étape B, observez ce qui se passe. Vous voyez que comparé à figure 3, en 4, vous voyez qu'il y a eu les têtes de Miosus qui se sont repliées et vous voyez que la position de l'Astri-Z a changé parce qu'il y a ce document et les fiches indiquent que l'action s'est déplacée d'après la position de notre portion de Sarkomère. Donc, on va observer qu'il y a pivotement les têtes de Miosus qui entraînent le déplacement des philaments latines et nous avons exactement ce qui explique ce présentement, ce qui explique le rapprochement des philaments latines. C'est cette figure qui montre ce que c'est là. Mais quelques temps après, après le pivotement, on va passer à la dernière étape qui est le détachement. Après l'attachement, on a le pivotement et le détachement. Et le détachement ne présente pas l'étape 5. Vous voyez qu'après le pivotement, au cours de l'étape 5, on a le retour des têtes de Miosus toujours fixées à la tête à leur position initiale. Et par la suite, vous avez les ions qui se retirent. Vous voyez, la fiche indique les ions qui sont en train de se retirer. Et quand vous constatez que les sites de fixation en journal n'existent plus, ça veut dire quoi, ça confirme le rôle du calcium qui est de démasquer, d'exposer les sites de fixation. revient que son départ a fait que ces filetations ont à nouveau disparu sur le schéma. Et comme ces filetations ont disparu, vous voyez donc qu'il y a dissociation entre l'actine et la Miosine. Et les têtes de Miosine vont reprendre leur position initiale et un nouvel acte. cela va permettre en fait le retour des filaments d'actines à leur position initiale. Remarquez que pour être à la figure 6, on est en train de revenir la crise et de yankou pour trouver sa position de départ. Donc, ce détachement qui est décrit favorise ce qu'on appelle le relâchement comme on s'est vu tout à l'heure. Ceci dit, nous allons retenir la contraction musculaire en observant cette animation qui résume globalement ce qui se passe. Dans la situation du calcium exposé de fixation l'ATP qui s'est s'hygoïse l'hydrolyse libère l'énergie qui permet le pivotement. Après le pivotement, il y a le détachement qu'on peut en servir et on va revoir une nouvelle fois. Donc, arrivée des ondes à son sénatier, exposition des sites de fixation, ça c'est la phrase de l'attachement, fixation de l'ATP sur les têtes émucides qui va permettre l'attachement, l'hydrolyse de l'ATP avec libération de l'énergie pervers le pivotement, donc il y a la contraction en ce moment. Ensuite, on a le relâchement, le départ des ondes avec disparition des fils de sensation et le cycle recommence. Voilà le déroulement de la contraction musculaire. Il faut retenir que ce sera ce déroulement en trois étapes, attachement, pivotement, détachement. Cette animation va vous permettre à chaque fois de mieux expliquer ce mécanisme et remarquer que ce mécanisme fait intervenir des éléments chimiques et j'ai insisté particulièrement sur le rôle des diocations. Ça sous-entend que s'il n'y a pas cette éducation, il serait difficile que la contraction musculaire se réalise et on peut comprendre déjà les différences de l'influence sportive dans certaines situations. Là, ça devient plus clair. Bien, arriver donc au terme de cette activité intéressante et surtout après avoir observé cette animation qui décrit le mécanisme de la bonne façon de ce qu'il y a le tel fait et prévient tous les éléments chimiques que nous avons aussi. Et là, nous avons vu au cours de la séance précédente. Il faut donc comprendre pourquoi quelqu'un qui a perdu a décidé de s'entraîner durement contre son compétence. Logiquement, on se dit que quelqu'un qui s'est entraîné plus durement, la prochaine fois, il va être meilleur mais il vient à la compétition, il perd encore. Est-ce que nous pouvons utiliser des notions acquises qu'il allait tout expliquer seulement? Nous voyons comment il perd une deuxième fois et on lui dit que malgré que ce muscle fonctionne, il ne peut pas baser son compétence. Est-ce que nous avons donc à travers nos activités des éléments des réponses pouvant permettre d'expliquer cela? Et les éléments de réponse sont déjà appellés nos hypothèses où on dit que l'élève a qui a encore perdu son riz moins que son concurrent. Cette hypothèse est plausible. le calcium est un gros élément indispensable pour le fonctionnement que nous venons de voir. Il se pourrait que son alimentation ne fournisse pas à ses muscles assez de calcium nécessaire. Je rappelle que le calcium est stocké au niveau du reticulum en gros sarcoplasmique de la fibre musculaire. donc quand le muscle se comparte ce calcium stocké en gros est largué et le calcium va aller faire son travail. Et à la fin ce calcium sera nettement stocké à nouveau dans le vert. Maintenant quelqu'un qui s'alimente peut-être pas assez pour avoir le calcium peut se poser qu'il n'y a même pas beaucoup de calcium donc c'est mieux ce n'est pas le problème sauf cet élément là qui pourrait poser sa défaire. Donc c'est une hypothèse possible. L'élève a et son concurrent possèdent les mêmes substances chimiques mais dans les proportions différentes. On confirme cette hypothèse par tant du fait que si l'homme peut-être n'a pas une bonne augmentation c'est la fonction la fonction de son concurrent et cette différente peut influencer les performances sportives. Là je parle des constituants qui permettent la contraction musculaire. Les muscles concurrents se contractent plus vite que ceux l'élève a. Naturellement nous avons vu que le concurrent peut avoir majoritairement les fibres qu'il faut comparer au perdant ou comparer au muscle du perdant. Le concurrent qui a gagné a plus de mieux groupies que l'élève a. Dans la situation problème on parlait d'un entraînement par rapport à une épreuve de vitesse et lorsqu'on parle de mieux groupies la mieux groupies est plus présente dans les fibres de type 1. Donc si on veut partir de l'hypothèse que le concurrent a gagné si la concerne ce qui est la plus de vitesse il possède majoritairement des fibres qui n'ont pas beaucoup de mieux groupies mais qui sont des fibres rapides à travers les fibres de type 2. Voilà pourquoi on rejette cette hypothèse. Et en 5e moment on a une proposition de réponse d'hypothèse qu'un constituant chimique qui intervient dans la contraction serait plus important que le concurrent comparer à naturellement les exélocations on peut même aller plus loin de la proportion des filaments d'actifs la proportion des filaments de myosine donc s'il n'y a pas ce filaments en grande carcinage on peut donc avoir des différences de performance lors des compétitions sportives dans l'hypothèse mais dont nous avons un ensemble de réponses en partant du mécanisme de la contraction musculaire pour expliquer les différentes performances et on retient donc que cela peut se jouer dans les différences en termes de proportion concernant les éléments qui intervient dans la contraction musculaire et mieux encore peut-être l'accent ce n'est même des éléments et en évaluation formative nous avons là récapitulé les étapes de la contraction musculaire et il faut donc ranger ces étapes-là définies par l'être ABC bis à S dans l'ordre chronologique normal et lorsqu'on observe le tien cela nous permet de reconstituer l'ordre normal à savoir S et D qui vont pour espoir en Réal A à l'achement G et B correspond à l'hydroïste de la TP qui libère l'énergie qui va permettre l'état C qui est pivotement c'est-à-dire la contraction proprement l'indique vous voyez que finalement la tige est passée et E et A corresponde au détachement pour le détachement vous avez le relâchement et ensuite dissociation du complexe artil-miosine suite au départ des ions d'action bien on se sépare dans ce petit devoir les molécules d'artil-miosine ont été extraites et les musculaires placées dans différents milieux de cultures les observations sont dans le tableau suivant vous avez ce tableau et vous pouvez donc en regardant plusieurs fois cette vidéo essayer d'interpréter les observations selon que telle ou telle assistance est présente dans le milieu donc vous allez interpréter un résultat à venir particulièrement pour les 2.4 et à partir de cela vous allez déduire les conditions nécessaires à la contraction musculaire sur ce on va se retrouver pour la prochaine séance qui porte donc sur l'importance de la déclinée on va donc voir comment les muscles génèrent la déclinée de se contrater et comment cette année s'adapte aux exerciceurs sportifs oune tege si ma tege yop oune tege minga ma tege nyom oune tege majang ma tege ndom manet tambya ninyane jubyayan gani bana ma tege mot gani lakiri wat tege ndong es sarki na biad dinkido manet tambya ninyane jubyayan tamta mamote tam zabike tamta matong Sous-titres par Jérémy Diaz